Un fabricant doit réaliser un portail en bois plein sur mesure selon le schéma ci-dessous. L'unité du repère représente 1 mètre, donc là on a 1 mètre. C est la courbe représentative d'une fonction f définie sur par f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc voici la courbe, c'est une parabole, un bout de parabole avec a, b, c, nombre réel et a différent de zéro. Puisque si on avait a égale zéro, ça ne serait plus un polymôme du second degré, ça serait quelque chose de la forme ax plus b. Première question, la tangente à la courbe au point s d'abscisse zéro, donc ici, est parallèle à l'axe des abscisses. Justifier que f prime de zéro égale zéro et en déduire la valeur de b. Puisqu'on nous dit que la tangente au point s est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que la pente est nulle. Donc si la pente est nulle au point s, ça veut dire que le nombre dérivé au point s est nul, il faut zéro. Donc on a bien f prime de zéro égale zéro. Donc on va en déduire la valeur de b. Ce que je dois faire, c'est dériver la fonction f. Donc on va dériver f. La dérivée de ax au carré, ça va donner 2ax. Et la dérivée de bx, ça va donner b. La dérivée de c, c'est zéro. Et maintenant, si on calcule le nombre dérivé en zéro, on remplace x par zéro. 2 fois a fois zéro, ça va faire zéro. Il va donc rester b. Et on nous dit dans l'énoncé que f prime de zéro égale zéro. Donc b égale zéro. A l'aide des informations f de zéro égale 2 et f de 2 égale 1,5, déterminer les valeurs de a et de c. On a donc f de x égale ax au carré plus bx plus c avec b égale zéro. Donc on a f de x égale ax au carré plus c. f de zéro égale 2. On va exploiter cette information. Donc on remplace x par zéro dans cette expression. Et ça va nous donner f de zéro égale a fois zéro au carré, donc zéro plus c. Donc il reste c. Donc c vaut 2. Ensuite, on nous dit f de 2 égale 1,5. Donc f de 2, c'est a fois 2 au carré plus c, c'est-à-dire 2. Et c'est donc égal à 1,5. D'où 4a plus 2 égale 1,5. 4a égale 1,5 moins 2, c'est-à-dire moins 0,5. Donc a est égal à moins 0,5 divisé par 4. Moins 0,5, c'est moins 1,5. Et moins 1,5 divisé par 4, c'est moins 1 sur 8. On a donc la valeur de a moins 1 sur 8. La valeur de b, c'est 0. Et c'est égal à 2. Donc si on regarde la question suivante, en déduire que pour tout x de l'intervalle moins 2, 2, on a f de x qui est égal à moins 0,125 x au carré plus 2. Moins 0,125, c'est moins 1 sur 8. Donc ça correspond bien à ce qu'on a trouvé. Vérifiez que f est une fonction paire, puis interprétez cette propriété. Une fonction est paire lorsqu'on a f de moins x qui est égal à f de x. Donc vérifions ceci. f de moins x, c'est égal à moins 0,125 fois moins x au carré plus 2. Et c'est égal à f de x puisque moins x au carré, c'est pareil que x au carré. Le moins disparaît à cause du carré. Donc on a bien une fonction paire. Donc au niveau de l'interprétation au niveau graphique, lorsqu'une fonction est paire, on remarque qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe horizontal des ordonnées. Ce qui est assez logique puisque tous les antécédents qui sont opposés ont la même image. Donc 1 et moins 1 ont la même image, donc on va avoir une symétrie. 2 et moins 2 ont la même image, donc ALB sont bien symétriques par rapport à l'axe OY. Donc toutes les fonctions paire sont symétriques par rapport à l'axe OY, ce que l'on retrouve ici pour ce portail. Pour découper les venteaux du portail, le fabricant découpe des planches. Il a le choix entre deux formes de planches pré-découpées, soit un carré O-C-E-S. Donc voilà le carré O-C-E-S. Donc ce carré-là dépasse sur la droite la géométrie du ventail. Ou alors un trapèze O-C-H-G comme dans les schémas ci-dessous. Donc O-C-H-G. Alors attention, parce que lorsqu'ils ont fait le dessin, ils ont redessiné un carré, mais le trapèze, ce n'est pas le carré que je vous montre ici. Le trapèze, c'est O-C. Ensuite, on monte un petit peu au-dessus de B. B appartient à la courbe C, mais H est juste un petit peu en-dessus. Donc O-C-H-G. Et G, en fait, c'est l'intersection de la tangente, avec l'axe des O-Y. On ne le voit pas très bien sur le dessin. Donc il faut un peu préciser ensuite. Ils disent dans la deuxième méthode, la droite GH est la tangente à la courbe C au point F d'abscisse 1. Donc la droite GH, en fait, c'est cette droite-là. Donc le trapèze, c'est bien formé par O-C. Ensuite, CH, vertical. Ensuite, la tangente H-G qui recoupe l'axe O-Y et donc G-O. Alors, quelle est la question ? Quelle est la forme la plus économique ? Donc la forme économique, ça sera celle où il y aura le moins de chutes. On va donc calculer les aires respectives du carré et du trapèze. L'aire du carré, ça sera vite fait. Ça sera le côté au carré. L'aire du trapèze, ça va être un peu plus long parce que on ne connaît pas l'équation de la droite GB, on ne connaît pas la longueur GB, on ne connaît pas la hauteur entre C et H et on ne connaît pas la hauteur entre O et G. Donc il faut calculer tout ça. Alors commençons par le plus facile, l'aire du carré. Donc le carré, c'est côté par côté, donc c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4. 4 mètres carrés. L'aire du trapèze, ça va être l'aire du rectangle ici plus l'aire du triangle rectangle ici. Donc là, il me faut absolument connaître cette longueur-là et celle-là. Pour ça, il me faut connaître les points d'intersection H et G. Les points d'intersection de cette droite avec celle-là et la G, c'est l'intersection avec l'axe O Y. En fait, cette longueur-là, c'est l'ordonnée du point H et cette longueur-là, la longueur depuis ici-là, c'est l'ordonnée du point G. Donc CH, c'est l'ordonnée du point H et OG, c'est l'ordonnée du point G. Donc quand j'aurai OG et quand j'aurai CH, je vais pouvoir en déduire H'G. Alors la première chose à faire, c'est trouver l'équation de cette droite qui est la tangente, on nous dit, au point d'abscisse 1 à la courbe. Donc la formule de la tangente, c'est Y égale F' de 1 fois X moins 1 plus F de 1. Donc F, on la connaît. On va trouver donc F' de 1. Donc j'ai réécrit F. On va redériver F'. Donc la dérivée de X au carré, c'est 2X. Donc on va avoir moins 0,125. Le coefficient, on ne le dérive pas. Donc moins 0,125 fois la dérivée de X au carré, donc 2X plus 0, puisque la dérivée de 2, c'est 0. Ce qui fait F' de X égale moins 0,250, ou moins 0,25 X. Donc on va en déduire F' de 1. F' de 1 égale moins 0,25. On calcule F de 1. Donc l'image de 1, ça fera moins 0,125 fois 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 2. Donc F' de 1 égale 1,875. Alors, on fait cette équation de tangente. Donc j'ai tout recopié. Y égale, donc je développe moins 0,25 fois X. Ça va faire moins 0,25 X. Plus 0,25. Plus 1,875. Ce qui va nous donner comme équation de la tangente. Y égale moins 0,25 X. Plus 2,125. Trouvons maintenant la hauteur CH. Le point H appartient à la droite GH, qui a pour équation ceci. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Je connais son abscisse H, puisque c'est la même abscisse que le point C, qui lui-même a pour abscisse 2. Donc je vais remplacer X par 2 dans l'équation de la tangente pour pouvoir trouver la valeur de Y ici. En fait, qui va correspondre à la hauteur CH. Puisque la hauteur CH, c'est la même que OH'. Ça correspond à l'ordonnée du point H. Alors, YH égale moins 0,25 fois XH, c'est-à-dire 2, plus 2,125. Donc, YH égale moins 0,5 plus 2,125, ce qui fait 1,625. Et donc ça, c'est la distance CH. Donc maintenant, on est capable de calculer l'air de ce rectangle, puisqu'on a la longueur et la largeur. Maintenant, il faut trouver la longueur en bleu là, la longueur de GH' pour pouvoir trouver l'air du triangle rectangle. Alors, on va faire le même procédé. On va dire que le point G appartient à la droite GH, donc ces coordonnées vérifient l'équation. Et comme on connaît la piscine du point G qui est en fait 0, on va pouvoir en déduire l'ordonnée de G. YG égale moins 0,25 fois 0, ça va faire 0, plus 2,125. Donc ça fait 2,125. Et donc ça, c'est la distance entre O et G. Moi, je cherche la distance entre H' et G. H' et G, c'est égal à O et G moins O et H'. O et H' on le connaît, c'est pareil que CH. Il en a trouvé 1,625. O et G, c'est 2,125 moins O et H' 1,625. Ça fait 0,5. Donc maintenant, on a quasiment fini. Donc l'air du trapèze O, C, H, G est égal à l'air du rectangle, c'est-à-dire 2 fois 1,625 plus l'air du triangle rectangle, c'est-à-dire la moitié du rectangle qu'on pourrait construire dessus. Donc le rectangle, il aurait pour RGH' fois H'H donc 0,5 fois 2 et on trouve 3,75 mètres carrés alors que l'air du carré était de 4 mètres carrés. Donc en conclusion, l'air du carré étant supérieur à l'air du trapèze, c'est le trapèze qui est la forme la plus économique. Sous-titrage Société Radio-Canada